3, 2, 1 Salut tout le monde, c'est Yab35 et on se retrouve pour le tour 4 Donc c'est la poule 1, je suis avec Boo et Flitza, salut Salut Donc c'est parti, il n'y a plus que 4 joueurs, donc ça fait 4 joueurs Et il y a 4 poules, donc ça fait 16 joueurs, donc c'est les 8ème de finale Et puis là, dans cette poule, on a Megaltoz, Asengard, Netherian et Wismi Donc c'est parti Aussi, peu importe la personne qui perd, elle recevra un lot, non ? Oui, toutes les personnes qui perdent, reçoivent un lot Moi aussi, c'est pas mal Bah 16 sur 250 Ouais, c'est une grosse sélection quand même, c'est même pas un salier Là, il y en a 3, je pense qu'il va y avoir du niveau, il y en a 3 sur 3 blocs Donc là, ça va être très serré On va voir comment il se débrouille Wismi qui a failli tomber, Netherian qui est très bien placé Ah, Netherian qui peut les faire tomber, je crois C'est pas un gars qui a fait les faire tomber, le Wismi Et ça casse un bloc derrière Non, il peut pas Voilà, Asengard qui pète un autre bloc et Oula, ils sont à 3 sur un bloc, il faut en mettre des blocs C'était chaud On va voir Le premier qui tombe gagne 1 point On va voir Donc là, il y a 2 épreuves en plus, il y a le dé à coudre et le tir à l'arc Donc on vous montrera ça Le tir à l'arc qui est assez galère hein Ouais Faut être un sniper quoi Encore qu'il se retrouve sur 3 blocs et le triple kill Et le triple kill De Wismi qui a sauté pour mourir en dernier J'étais en premier GG Asengard Megaltos Netherian Et Wismi Wismi qui Qui vient de mettre l'éclate à tout le monde Donc on se retrouve tout de suite pour le saut de lait Tout de suite Et retour le monde Donc on se retrouve pour le saut de lait Donc c'est parti Je pense que là ça va Si on one shot pas, il va prendre 2 Il va prendre 2 Y'a que Mega et Azengard 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 Megak qui est dans la fosse Peut-être rattrape par Nizarian Azengard Azengard Ouismi qui passe Ouismi qui rattrape Megaltos Ouismi 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 Donc pour l'instant C'est Ouismi qui est en tête avec 7 points Nizarian 4 points Azengard 5 points Et Megaltos 4 points Donc on se retrouve tout de suite pour la course d'obstacles Tout de suite Et retour le monde Donc on est maintenant à la course d'obstacles Et c'est parti Go Donc on va voir Azengard qui prend un énorme retard En fait c'est quand même rattrapeable sur ça mais je sais pas si il y a ce niveau Ouais c'est ça galère Non il te passe à travers la toile comme Ouismi Il rattrape Ouismi Ouismi qui a tenté le saut et qui fail Ah non il vient de retenter il passe Comment ça passe ? Pour l'instant c'est Nizarian qui en tête Bah Megaltos qui galère Nizarian qui met une voix avant Azengard qui vient de rattraper Megaltos On dirait bien Nizarian Megaltos qui ouvre Nizarian Megaltos C'est parti Oh Azengard qui court part sur retard Azengard qu'il fail beaucoup sur les départs j'ai l'impression Ça peut En attaçon je trouve que ça peut coûter cher Ouais parce que là ça pète Megaltos qui fait un très bon parcours avec Nizarian Parce que le Nizarian ne peut pas se fail trop en fait Ouais ça va assez rapidement donc y a pas trop moyen de rattraper Quoique Nizarian a fail une entrée je crois Ouais ouais Oh Nizarian a fail C'est Megaltos Megaltos Wismi, Asengard Asengard Et Nézorène Donc je vais dire vite fait les points Donc on est Megaltos qui a 11 points Wismi qui en a 11 également Nézorène qui en a 9 Et Asengard qui en a 9 aussi Donc ça fait 11, 11 et 9, 9 Donc on se retrouve tout de suite pour le dé à coup de run Et heureux tout le monde Donc on est là maintenant au dé à coup Donc c'est parti Megaltos va commencer à sauter Donc on peut voir à l'ordre 1, 2, 3 et 4 Donc Megaltos est le premier joueur Donc il saute Donc là c'est Wismi, go Alors s'il saute Wismi après Nézorène Wismi qui s'élance Qui passe assez tranquillement j'allais le dire là Donc c'est Nézorène Il saute Ça passe aussi Proche du bord Un peu proche mais ça va Encore il y avait la marge Asengard Je pense qu'il ne va pas mourir tout de suite Oh Asengard qui a vraiment eu chaud là Ouais Ah ça va encore Megaltos est aussi là où il y a le plus d'espace Donc tranquillement Wismi Wismi Ouh ça va Non ça va Ça commence à se remplir assez rapidement Ça se remplit Ils sont quand même calme Je crois que Asengard qui saute Non c'est bon Là par contre c'est le troisième tour Ça se complique un peu Omega qui saute avec assez de facilité Autour de Wismi On va voir qui va s'écrouler en premier Oula entre les deux Il prend des risques Il prend des risques Il prend des risques Ah Nézorène qui meurt Nézorène qui meurt Nézorène qui meurt Mégal qui s'élance Ou qui saute dans Là où il y a le plus d'espace Mégal il joue un peu plus stratégique Il saute là où il y a le plus d'espace Ça se complique pas la vie Wismi aussi Tranquille Dans le coin Asengard Il saute Et ouf Il a eu chaud Il a eu chaud là Il faut rétrograder à la fin Mégaltos Ouais ça va C'est au tour de Wismi Et Wismi qui meurt Non Là c'est commencé Il y a un bug C'est dans les carrés de cartes Qui vont sauter là Je pense Et après Ah Asengard qui est tombé Ah j'ai pas vu sa mort J'ai pas vu quand il s'est scratché Oh dommage Je pense que c'était une belle mort Donc la finale Entre Mégal et Wismi Ah et Wismi qui s'écroule Sur le bord ici Donc Donc Mégaltos GG Vu qu'il gagne Le dé à coup Donc maintenant On va aller directement Au tir à l'arc Qui se trouve juste là Donc Je reprends la vidéo Juste quand on a équipé Quand on a équipé tout le monde Avec des arcs et des flèches A tout de suite Et re tout le monde Donc on est maintenant Au tir à l'arc Donc C'est parti Donc il y a 5 cibles à toucher Je vais vous montrer ça de plus près C'est parti Là j'ai enlevé Donc ils peuvent terrer Oula On a On a Mégaltos Wismi Nézoryana ici Et Hazengard là-bas Donc Nézoryana qui touche une flèche déjà La flèche du haut Mégaltos qui touche aussi Wismi qui en a touché Tout le monde en a touché une pour le moment Ça touche pour Nézoryana encore Deuxième flèche pour Nézoryana Ou il s'est pas passé loin Troisième flèche pour Nézoryana Troisième flèche pour Nézoryana Deuxième flèche pour Mégal Nézoryana qui Fini Nézoryana gagne Nézoryana qui est vraiment chaud Donc on a On a Wismi qui en a une Hazengard qui en a 3 Et Mégal qui en a 3 4 pour Azengard 4 pour Azengard 4 pour Mégal De toute façon c'est vraiment chaud Ouais Ah Mégaltoz Mégaltoz qui gagne Et voilà Hazengard Et Wismi qui galère encore On a touché que 3 GG Donc maintenant on va aller au parcours du combattant On se retrouve tout de suite là-bas Tout de suite Et retour au monde Donc on est maintenant au parcours du combattant Donc c'est parti Nos 4 4 champions se lancent On a Tiens bah je vais dire les scores en attendant Pendant que je vais filmer Ça se disperse un peu On a 12 18 points pour Mégal Wismi qui a 7 8 12 15 points pour Wismi Natharian qui en a 14 Hazengard qui en a 13 Donc pendant l'instant ça fait méga premier Wismi deuxième Natharian 3ème Et Hazengard 4ème Comme le classement de la poule C'est un premier Deuxième Troisième Quatrième De chaque poule Qui sont venus Donc Mégaltoz qui va tenter le raccourci Non Ouais il tente Il a fait en sprintant Il n'y a pas beaucoup de fail On peut voir quand même Que quand même Tout le monde a réussi A passer assez rapidement Ah Wismi qui fait le parcours entièrement Et qui va prendre du retard Natharian va peut-être faire le raccourci Ils sont tous dans l'étoile Ça va très vite On peut voir quand même C'est ça c'est Mégaltoz qui est déjà sorti Ah Mégaltoz ouais Qui est déjà Qui one shot Parce qu'il prend le passage Ça passe Ouais bah là c'est bon Oh là bah Mégaltoz qui ressort facilement J'ai envie de dire Il y a un gars qui a rattrapé son temps Avec 10 classes de Dj Oh il est tombé de l'autre côté Ah ça c'est l'un Mégaltoz qui va je pense Gagner facilement Suis de près De assez près par Natharian qui double Wismi Qui était dans l'eau Et Asengard Asengard qui double Wismi aussi Wismi qui vient de perdre Ils sont en côté Ils sont tous ensemble Les trois derniers On voit qu'il y a Mégaltoz qui est là Wismi qui vient de se faire Sur les vitres Wismi qui arrive pas à passer les vitres Ah voilà Wismi qui vient de le passer Mégaltoz de Jumcraft On va voir s'il fail Un fail et il se fait rattraper Ils sont déjà tous dans la forêt Je pense à ce stade du niveau des JO Il n'y a plus beaucoup de fails Au Jumcraft Ah un fail de méga Ça va coûter très cher Ils vont arriver au deuxième Jumcraft Voilà ils vont déjà arriver là Ah deuxième fail de méga Desarane qui est en train de le rattraper S'il refail de méga Il s'est doublé Ah il y a Asengard Non c'est bon Mégaltoz ce qui est passé avec Asengard qui fait un fail Asengard qui vient de se faire trapper par Wismi Ah ça va laisser assez long Asengard qui se fait encore au premier sous Mégaltoz qui finit le parcours en première position Je joue à l'une Lesarane pour la deuxième place pour l'instant Ah ils se fake Ils sont tous les 3 sur un Jumcraft différent Et Asengard qui est un peu à la trêve Asengard qui a eu plus de nourriture Et lesaranes qui passent aussi Lesaranes troisième Wismi sûrement deuxième Euh 3 Sûrement deuxième Et lesaranes deuxième Et Asengard dernier Lesaranes dernier voilà donc on se retrouve tout de suite au bobsleigh a tout de suite et re tout le monde donc on se retrouve au bobsleigh donc pour voir la dernière preuve de cette poule hasengard qui m'est toujours du temps par le dernier à mon avis il doit faire autre chose en même temps wismik est en dernière position qui se fait déjà dans les premiers deux mois wismik a part d'une grosse là je me suis fait tracer voilà on va les rattraper wismik arrive pas à passer en soi c'est une garde qui en première position qui se fait rattraper par méga on va voir pour la wii les quatre sont à peu près au même ni au même niveau là je pense qu'il y a qui va se faire les megas qui se fait il hasengard qui se fait il on a les quatre hommes au même niveau je crois non il manque juste où il dit non où il n'y a sorte mais il ya qu'ils refaillent wismik qui commence à dire qu'ils refaillent encore dans le coin les ariane qui va passer pour méga en one shot ouais et méga qui passe ça y est voir si hasengard et nizan suit ah voilà with me en train de venir fin carré ah fail de méga oh oui retourne en arrière pour passer c'est un mec qui fait il y en a rien à passer les ariane qui prend la première place ouais les ariane qui prend la première place suite d'azengarde ou là qui met une trace un peu ah with me qui est en train de passer ah fail de ah azengarde qui rattrape méga qui a perdu deux places dans vos locations ah oh with me qui est en train de rattraper megaltoz et with me qui passe ah non with me qui se fail megaltoz qui est en train d'encre megaltoz et les ariane qui va commencer la boucle ah voilà ah ils sont faits tous les deux with me et megaltoz qui sont exactement au même endroit with me qui se fail megaltoz qui est devant en somme ah bah et là on a les ariane et azengarde qui sont un peu pas au même niveau et with me sont ah oui ils sont au même niveau en fait il y en a deux qui sont en avant et deux qui sont un peu en retard ah with me qui est obligé de faire un retour en arrière il y a des ariane qui est en train de rattraper tout le monde là ah with me qui a doublé megaltoz azengarde qui se prend la première position ouais non il y a des ariane qui tracera il passe quand même bien sa route et les ariane qui va finir je pense et non un fail le dernier moment et il y a un gare premier et oui c'est fini il est passé ouais oui j'ai même pas vu les ariane premier mais voilà les ariane gare premier et les ariane pour l'instant en deuxième oh il y a megal qui le rattrape oulala megal il y a megal il y a megal il va s'agruger sa place et voilà megaltoz qui passe deux places perdues quand même c'est énorme c'est con pour lui et donc azengarde premier il a fini là c'est un gare c'est un gare c'est un gare ça peut couter une place à wismi 7, 8, 9, 10, 14, 17, 19 points. Donc Nezorian qui se qualifie à un point près, c'était vraiment chaud. C'est vrai que c'était une poule assez serrée, à part mes gars qui se démarrent, c'était moins de 30 ans, travaillant au même niveau. Les autres, c'est 18, 19, 18, à une place près. Ça veut dire que c'est joué sur Nezorian et Wismi à l'épreuve, à une épreuve, c'était vraiment, vraiment, vraiment chaud. Ça aurait pu coûter très cher. Donc alors, ça nous fait... Wismi qui est tout juste en train d'arriver, Wismi qui se faille. 8 x 4, 16, 24. Non, c'est pas possible. 8 x 4, 32. Donc Megalto, c'est qu'il y a 25 points sur 32. Donc j'ai sur lui, on va voir si le record, là, est battu. Donc tu peux tout de suite dire que Megalto, c'est premier, Nezorian, deuxième. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501